Alors c'est un message de Dieu tout de suite après Pâques. La fête de Pâques a été exceptionnelle et le titre c'est mon cher enfant, j'allais dire mon cher amour. Amour mes chéris, jamais je ne me suis donné comme j'ai pu le faire pour cette fête de Pâques. J'avais des appuis, l'action d'un certain nombre, des peurs dominantes ou légères, j'ai tout utilisé pour le but radieux. Ton corps pour moi n'était qu'un souffle, aujourd'hui il est le mien et ne peut être que d'amour. Le mois marial peut s'ouvrir. L'an dernier, ce qui se répandit facilement au mois de mai, ce fut les fumées volcaniques islandaises. Mais Marie a eu son mois d'expansion personnelle et de pouvoir multiplié. Ceux qui se sont voulus sensibles à sa présence en ont reçu le rayonnement précieux. J'ai perdu ma ligne. Précieux, précieux, précieux. Peut-être que l'année écoulée t'a permis d'évoluer ou t'as laissé le même. Du moins dans l'impression car au minimum tu changes toutes les heures. Au moins le jour. 365 jours m'ont permis des transfusions plus efficaces que le gouttes à gouttes. Pour beaucoup je suis encore le coffre-fort qui garde le trésor de l'évolution. Mais ceux qui m'ont laissé les travailler au corps et au cœur ont vécu une fête pascale avec très peu de restrictions. Et une idée de la science infuse, avec l'inutilité de celle-ci lorsque je peux combler de mon amour. Tu n'es pas dans la plus mauvaise période de ton année. Pâques a donné les vocalistes de l'opérette du mois de mai qui annoncent la symphonie du 21 juin. Des jalons flamboyants, des jalons flamboyants marquent des routes de plus en plus sûres. Tes dialogues fervents et intelligents l'épavent du contraire des bonnes intentions. Sur la terre, tu sais promotionner un concert, un film, un événement. Non seulement je t'invite à l'utilisation maximum d'une étape de mon œuvre, mais je te donne le moyen de la vivre aujourd'hui. Car une des propriétés capitales de l'esprit, c'est que ce qui est projeté est par la correspondance. « Joue avant ce soir à t'investir des pouvoirs, Mario, et le premier jour du mois du Muguet t'inte déjà, et avec d'autres clochettes que les fleurettes. Tu te ferais un présent d'intérêt si tu guérissais trois paralysés en enfilade et un non-voyant de surcroît. Si tu as côtoyé ma manifestation, tu sais les miracles possibles. Les premiers messieurs d'or te parlaient de ces actes inimaginables, même en rêve. Que m'importe que tu choques l'athée ou le raisonneur, j'ai l'horreur du mal, que tu devrais choisir. Et ce que tu vois par intermittence sur ton écran, je l'anime. J'anime des beaux mariages jusqu'à qu'elles divorcent. J'anime des fêtes dévariées jusqu'à qu'elles accidentent. Et si je peux te parler en adulte, que m'importe la disparition des rhinocéros ou du papillon extrêmement rare d'Amazonie. Quand il l'a fallu, les diplodocus ont été pulvérisés. Ce qui est plus important que tout et tous, c'est la sauvegarde de tes possibilités d'essor. Je ne suis pas aussi près du but pour m'encombrer de quelques degrés manquants ou de quelques plumes engluées. Je me sers à outrance de ces faits, mais que pour des brassages intensifs de la non-acceptation des destructions de ton patrimoine. Tu bénirais avec foi la terre affaiblie ou la mer engorgée, et la matière se plierait à la puissance de l'esprit. Vas-tu attendre que tes enfants naturellement aient ce comportement, ou je vais pouvoir compter sur toi ? Il y a 2000 ans que je t'ai fait savoir qu'avec un peu de foi, il n'y a plus de crise. Tu crois à ce que tu sais, mais sais-tu vraiment ce que tu crois ? Je communique avec toi, plus caché que la nature atomique des choses, mais aussi vrai que tu es le dompteur né de tous les animaux, car ils ne sont pas sur le même rail que toi, tant que tu ne te comportes pas comme eux, je parle juste de rester animé. Aussi vrai que ce fait irrémédiable, tu ne peux communiquer avec moi que par un canal nommé « amour », qui amène à ma présence, en toi. Oublions ta constitution physiologique pour trouver notre langage. Tu vas me découvrir désuet, mais quand tu parles à ta mère, ton fils ou ta sœur, à part le fait de les voir, quelle différence avec moi ? Ton interlocuteur est présent et se concrétise par sa voix. Si tu sais que je suis, pense bien que tes paroles me sont précieuses, et que je ne veux pas que tu crois qu'à elle, je resterai muet. Ce ne sera sûrement pas le dialogue de Don Camillo, mais le naturel qui t'a fait rire était bel et bien inspiré. La compétition est ouverte. Qui va m'accueillir le mieux, révéler les plus beaux actes et porter les plus beaux fruits ? Le mécanisme est parfait, fini, car créé. Mais tu as assez usiné dans ta vie pour ne plus avoir envie d'agir en mécanique. Le besoin de ma présence avant toute chose suffit à faire d'un rouage un passage. Car le pont-levis du Verbe permet les intrusions dans le cœur de toutes les cités. C'est un de mes outils. Tu imagines facilement combien je l'ai peaufiné. Et c'est le plus puissant pour révéler ma réalité. Tu peux avoir un vis-à-vis, mais il bouleversera un stade entier de cent mille personnes. Si tu m'aimes, sincèrement. À mon échelle, cette terre qui te tracasse n'est pas une tête d'épingle. Sans amour et sans foi, que représentes-tu vraiment ? Pour que s'inscrive ton nom dans l'univers, tu dois être présence d'amour. Sinon, je me retrouve dans l'infiniment petit ou dans l'infiniment grand, partout. Mon cher enfant, j'allais te dire mon cher amour. Révèle ta seule nature. Elle est la première étincelle d'un brasier futur. Tu reflètes de mieux en mieux mon soleil et quelquefois la chaleur de mon foyer. Mais où as-tu vu que je t'ai engendré en miroir ou en catadioptre ? J'ai soif de te voir rayonner. Ce que tu capteras dans cet état n'aura aucune équivalence. Amour, mes chéris, votre Dieu. ... Merci.